L'objectif de cette vidéo est de faire le lien entre le sinus et le cosinus d'un angle aigu et les coordonnées du point M qui représentent cet angle sur le cercle trigonométrique donc je rappelle que le cercle trigonométrique est le cercle qui a pour centre l'origine du repère et pour rayon 1 donc vous avez ici le point M, ce point M représente l'angle α qui est ici avec le côté de départ qui est la demi-droite OI et le côté destination origine qui est la demi-droite OM qui coupe bien le cercle trigonométrique au point M donc cet angle fait 41,77 degrés et on vous demande un exercice donc évidemment on remarque que la distance entre O et M est égale à 1 puisque M est sur le cercle trigonométrique de rayon 1 et donc ici on a un triangle qui est rectangle qui est rectangle, on a dessiné ici un triangle rectangle on demande les longueurs OM2 et M2M dans un premier temps alors le triangle est rectangle, on va le dessiner on va donc le marquer ici triangle rectangle et alors évidemment le côté opposé à l'angle droit c'est l'hypoténuse, c'est à dire que la distance de O à M qui est égale à 1 c'est aussi l'hypoténuse d'accord ? et par définition on sait que dans un triangle rectangle le cosinus de langue α c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse le côté adjacent, c'est la longueur OM2 et l'hypoténuse, c'est la longueur OM donc c'est évidemment égal à OM2 divisé par 1 puisque OM est égal à 1 donc c'est tout simplement égal à OM2 donc qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient que la distance OM2 la longueur OM2, la distance entre le point O et le point M2 que l'on recherche c'est tout simplement le cosinus de l'angle aigu qui est là et donc on a juste à calculer cosinus de α c'est à dire 41,77 et on trouve donc en utilisant la calculatrice cos de 41,77 ça fait 12 pardon, excusez-moi parce que là cosinus de 41,77 ça donne 0,7458 ainsi de suite donc ça fait environ 0,75 donc ce qui est bien cohérent ici en fait l'abscisse du point M c'est 0,75 c'est la longueur la distance qui sépare O de M2 c'est bien ça l'abscisse du point M c'est la distance qui sépare O de M2 et c'est bien égal à 0,75 donc on retient que le point sur le cercle trigonométrique qui correspond à l'angle α son abscisse qui est égal au cosinus de cet angle très important alors ensuite on demande de calculer la longueur M M2 alors M M2 c'est le côté opposé à l'angle α donc on connaît l'angle α on connaît l'hypoténuse donc on va utiliser le sinus de α qui est égal à opposé sur l'hypoténuse donc opposé c'est M M2 sur l'hypoténuse qui est toujours égal à O M évidemment et donc ça va être égal à M M2 divisé par 1 c'est à dire la distance entre M et M2 et donc vous voyez très bien que la distance entre M et M2 que je cherche c'est tout simplement le sinus de l'angle α donc le sinus de 41,77 et si je fais sinus de 41,77 avec la calculatrice je trouve 0,666,1 ainsi de suite donc environ 0,67 donc 0,67 c'est quoi ? c'est le Y du point M c'est la longueur, la distance qui sépare M et M2 là encore une fois on utilise les définitions connues de sinus cosinus dans un triangle rectangle le sinus est le cosinus d'un angle un angle aigu forcément puisque l'angle droit fait 90 degrés la somme des trois angles d'un triangle c'est 180 degrés donc évidemment la somme des deux angles ici est donc égale à 90 degrés et donc la somme étant égale à 90 degrés ces angles sont forcément plus petits que 90 degrés et donc on peut les représenter sur le cercle trigonométrique sur ce quart de cercle qui est ici puisque là on a 0 degrés ici on a 90 degrés donc ici on sait représenter tous les angles compris entre 0 et 90 degrés sur ce quart de cercle trigonométrique donc là on représente le point M représentant l'angle correspondant à 41,77 degrés ok donc voilà on justifie comme ça que les coordonnées du point sur le cercle trigonométrique qui représente un angle et bien c'est tout simplement le cosinus et le sinus de cet angle et ça c'est vrai pour les angles aigus et on généralise ça pour l'ensemble de tous les angles possibles et donc cette définition pardon est valable pour n'importe quelle mesure d'angle donc en fait en réalité pour n'importe quel nombre puisqu'on a vu un angle à une infinité de mesures et donc à tout nombre correspond un angle à tout nombre peut être associé à une mesure d'angle et donc on peut calculer avec la calculatrice le cosinus et le sinus de cet angle sans aucun problème alors ensuite on me demande maintenant de calculer la distance I M1 alors là pour cela on va faire appel à une propriété qui est à la base d'ailleurs de la définition des cosinus sinus c'est la notion de triangle semblable donc on sait que si on considère le triangle O M1I il a un angle droit ici donc les angles M M2O l'angle est ici un angle droit ici on a aussi un angle droit et comme les droites M1I et M M2 sont effectivement parallèles on a aussi cet angle ici qui est et ces deux angles là qui sont correspondants donc on a une séquente la droite OM qui coupe les deux parallèles M M2 et M1I donc ces deux parallèles sont coupés par une même séquente et comme elles sont parallèles les angles correspondants qui sont ici sont égaux donc on a bien ici le triangle OM1I qui est semblable au triangle OM M2 puisque ces angles sont égaux les deux angles de ces deux triangles sont les angles de ces deux triangles sont égaux donc quand on sait ça ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels et donc ça veut dire également et ça on l'a vu que les rapports des côtés sont égaux et ça veut dire donc concrètement que je vais peut-être enlever cette latte dans un premier temps qui ne me sert à rien ça veut dire donc que si je calcule le rapport M1I je n'oublie pas que je cherche à calculer M1I d'accord donc si je fais mais je remarque que si je fais M1 je remarque que la distance M1I que je recherche c'est ce secondaire que je recherche c'est aussi égal à M1I divisé par 1 évidemment et OI ici le côté de mon triangle ici du grand triangle rectangle le côté adjacent à l'angle alpha c'est OI et sa valeur est égale à 1 donc ici j'ai le côté opposé M1I et ici j'ai le côté adjacent à l'angle alpha et je sais que ça c'est égal à la tangente alpha je sais que c'est égal à la tangente de l'angle par définition donc dans un triangle rectangle opposé sur adjacent ça donne la tangente et donc on a ici donc directement la valeur de M1I donc pour la calculer il suffit de calculer tangente de 41,77 degrés et on obtient la valeur de la mesure qui est demandée donc ça fait environ 0,89 et cette valeur là évidemment je vais aller la lire ici donc 0,89 c'est l'ordonnée du point M1 qui est ici d'accord et donc c'est là que je vais lire la valeur de la tangente donc ça va être le Y du point M1 qui se trouve sur la droite verticale ici l'équation X égale 1 donc bien retenir la tangente c'est la longueur du segment OM1 ici voilà qui se trouve donc sur la droite donc on utilise en fait la droite verticale d'équation X égale 1 pour déterminer les tangentes des angles quelque chose à retenir voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie